C'était il y a un an, la ville de Paris inaugurait Autolib. Des voitures électriques disponibles en libre-service fleurissaient alors dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et il est bon, même très bon. Les Autolib ont été utilisés un million de fois et visiblement ce sont les jeunes qui s'en servent le plus. Quand on a 18 ans, on peut s'abonner à Autolib, on ne peut pas forcément s'acheter une voiture et ce modèle de la voiture électrique partagée correspond bien aux besoins des jeunes générations. Dans cette station Autolib souterraine inaugurée la semaine dernière, ce n'est pas la peine d'espérer y trouver une voiture disponible un samedi soir. La nouvelle station a été victime de son succès, mais pas de panique. Dans le courant de l'année 2013, une centaine d'autres stations de ce type vont être installées. En attendant, il reste les bornes extérieures, toujours plébiscitées par les Parisiens. Le rapport qualité-prix est vraiment bon par rapport à posséder une voiture qui revient très chère entre l'essence, l'assurance, là c'est vraiment économique. Et si on a envie de ne pas l'utiliser pendant une semaine, on ne l'utilise pas. Donc on fonctionne en coûts variables et on maîtrise le budget. Beaucoup utilisés pour des trajets Paris-Banlieu, l'Autolib devrait arriver dans de nouvelles communes. Versailles, le plateau de Saclay et Anguien-les-Bains sont pressentis. De nouvelles formules d'abonnement devraient également voir le jour.